Considéré comme le plus grand fleuve de l'Antiquité, l'Euphrate cache des événements historiques et des secrets qui dépassent la compréhension humaine. Mais quelque chose de terrible est en train d'arriver à ce fleuve. Chaque année, il devient de plus en plus sec et de nombreuses personnes en Asie occidentale souffrent déjà du manque d'eau dans ce fleuve qui a toujours été si grand et si imposant. Pire encore, les pays riverains de l'Euphrate ne semblent pas s'inquiéter de la situation et dans certains cas, ils s'opposent même à la récupération de ce fleuve. Mais si je vous disais que la sécheresse de l'Euphrate n'est pas seulement une grave crise environnementale, mais qu'il fait partie de l'accomplissement de l'une des prophéties de la fin des temps. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que le livre de l'Apocalypse fait des révélations impressionnantes sur l'avenir du fleuve Euphrate qui sont directement liées à l'Armageddon, c'est-à-dire la bataille finale entre Jésus contre Satan et ses démons. Est-ce que l'assèchement de ce fleuve est un signe que nous sommes très proches de l'arrivée de l'Antéchrist ? Qu'arrivera-t-il à l'humanité si l'Euphrate cesse d'exister ? Je vous donnerai toutes ces réponses et bien d'autres à partir de maintenant. Mais avant de commencer, je vous demande de cliquer sur le bouton like maintenant pour ne pas risquer d'oublier la fin. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir un membre officiel en cliquant sur le bouton rejoindre et soutenir notre travail comme le font chacun et chacune de ses frères et sœurs. Merci infiniment pour votre générosité et que Dieu continue de vous bénir, vous et votre famille. Selon le chapitre 2 de la Genèse, Euphrate est l'un des fleuves qui traversent le jardin d'Éden. Ces eaux ont traversé le lieu que Dieu a créé pour être la demeure d'Adam et Ève et aussi de tous les animaux qu'il a créés au début de toutes les choses. Dès le chapitre 15 de la Genèse, nous voyons que le fleuve a été désigné par Dieu comme l'une des frontières de la terre promise qui serait accordée aux descendants d'Abraham. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. » Actuellement, ce fleuve prend sa source là où se trouve la Turquie, il traverse la Syrie et l'Irak et se termine dans le golfe Persique. L'Euphrate est long de 2700 kilomètres et constitue la principale source de potable pour des millions de personnes dans ces trois pays. En plus de ça, ces eaux sont utilisées pour alimenter des centrales électriques qui fournissent du courant pour plus d'un million de familles. Mais ce qui a toujours été une région pleine de croissance et très fertile devient récemment un lieu de peur et d'incertitude car sa principale source d'eau est tout simplement en train de disparaître. Selon les autorités iraniennes qui surveillent la situation de l'Euphrate, au cours des trois dernières années, la saison des pluies de la région a commencé plus tard et s'est terminée plus tôt, ce qui a entraîné une diminution considérable du volume d'eau dans le fleuve. Et à certains endroits, le lit du fleuve s'est complètement asséché. Et c'est dans l'un de ces endroits rient d'ailleurs qu'une vidéo est devenue virale sur Internet montrant qu'il pourrait s'agir de cris de démon dans une région où coule l'Euphrate, ce qui a laissé des milliers de personnes terrifiées. En effet, selon certains rapports, les bruits proviendraient des quatre anges déchus qui ont été emprisonnés par Dieu et qui ne le seront que lorsque la prophétie du chapitre 9 de l'Apocalypse sera accomplie. Mais en revenant à la question de la sécheresse que connaît l'Euphrate, un groupe de scientifiques affirme que ce n'est pas seulement la question du climat qui affecte le volume d'eau, mais aussi la mauvaise gestion de la politique de l'eau qui est pratiquée par les gouvernements des pays riverains. Certains disent même que quelques pays désirent que le fleuve s'assèche une fois pour toutes pour une raison encore inconnue. Mais après tout, quel avantage la désertification d'un fleuve apporterait-elle à l'humanité ? Quel est l'intérêt de ses dirigeants ? Mes frères et mes sœurs, il s'avère que c'est précisément avec la mort du fleuve que la prophétie de l'Armageddon s'accomplira enfin. Selon la Bible, les rois de l'Orient marcheront sur la terre ferme à l'endroit où l'Euphrate rencontre la montagne de Megiddo, où ils combattront tous l'armée du Christ lors de la bataille finale. Lisons ensemble ce que nous révèle le chapitre 16 de l'Apocalypse. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et le fleuve s'assécha pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du prétendu prophète trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. En d'autres termes, dès que l'Euphrate sera complètement asséché, la trompette sonnera et les démons prisonnés par Dieu se déchaîneront pour détruire un tiers de l'humanité avec leurs 200 millions de soldats. Lisez avec moi ce qu'a dit l'apôtre Jean à ce sujet. Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au sixième ange qui tenait la trompette, relâche les quatre anges qui sont enchaînés près du grand fleuve, l'Euphrate. Ainsi, les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés afin de faire mourir le tiers des hommes. Et cela ne s'arrêtera pas là, mes frères et mes sœurs. Ces quatre esprits maléfiques mobiliseront les dirigeants de l'Occident pour qu'ils traversent l'Euphrate et combattent l'armée de Jésus. Et cela signifie que nous nous rapprochons de plus en plus de la fin des temps. Et rappelez-vous que le processus de désertification de l'Euphrate a commencé il y a 35 ans et il s'accélère de plus en plus. Il semble que l'esprit de l'antéchrist soit déjà à l'œuvre dans la vie de ses dirigeants. Les poussons à accélérer l'assèchement de ce fleuve. Je sais que l'antéchrist n'a pas encore été annoncé, mais son esprit est déjà installé dans le cœur des êtres humains. Les poussons à faire le mal et préparant tout le chemin pour son arrivée. Et ce n'est pas moi qui le dis mais la Bible elle-même. Regardez ce qu'a écrit l'apôtre Jean. Voici comment identifier l'esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'antéchrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà il est dans le monde. Alors mes frères et mes sœurs c'est pourquoi je souhaite vous donner quelques conseils. Nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur les rumeurs concernant la construction du troisième temple à Jérusalem. Nous n'avons pas non plus besoin d'attendre l'annonce du grand accord de paix entre les principales nations et religions qui précèdera l'enlèvement de l'église du Christ. Tout cela ne fera que clore ce qui se passe déjà aujourd'hui sous nos yeux, notamment la sécheresse de l'Euphrate. Vous n'avez pas à avoir peur de l'antéchrist, encore moins de la bataille d'Armageddon car la parole de Dieu nous assure que Jésus gagnera la guerre contre l'ennemi et le jettera dans les temps de feu brûlant et de choufre où il sera tourmenté pour toute l'éternité. Je sais que tout cela est très effrayant mais si tu donnes ta vie à Jésus-Christ maintenant et que tu vis selon sa parole, le Seigneur te gardera du jour du jugement et t'emmènera vivre l'éternité à ses côtés dans la nouvelle Jérusalem, un royaume où il n'y aura pas de peur, pas de douleur, pas de mort et pas de larmes. Vous ne devez pas non plus vous inquiéter de savoir quand cela se produira mais vous devez savoir de quel côté vous serez lorsque cela se produira. C'est pourquoi je vous invite à marcher avec moi ici tous les jours parce que le but de cette chaîne est toujours de vous apporter des connaissances bibliques sur des sujets pertinents pour que vous puissiez toujours vous rapprocher de plus en plus du Seigneur et renforcer votre foi en Jésus-Christ. Amen. Je vous demande de partager ce message très important tout de suite. N'oubliez pas de laisser votre commentaire sur vos impressions de ce sujet. Choisissez l'une de ces deux vidéos qui s'affichent sur votre écran et regardez-la pour continuer à renforcer votre foi. Considérez devenir membre officiel en cliquant sur le bouton rejoindre. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501